Musique Au sommaire de cette édition au Zimbabwe, l'opposant Ivan Mawarire est libre après son arrestation il y a une semaine, mais il reste dans les liens de la justice. En Centrafrique, l'agence centrafricaine de formation professionnelle et d'emploi a lancé son catalogue de formation 2017, c'est à travers un atelier. Musique Puis au Cameroun, après l'heure sacre à Libreville dimanche dernier, les liens indomptables ont été reçues par le chef de l'état Paul Bia au palais de la république. Musique Le pasteur Ivan Mawarire, l'un des chefs de file de la fronde anti-Mugabe au Zimbabwe, a été libéré sous caution mercredi, mais reste inculpé notamment de tentatives de sabotage du gouvernement après son arrestation le 1er février au retour de 6 mois d'asile. Le tribunal d'Araré a ordonné la libération de Mawarire contre une caution de 300 dollars et demandé aux prévenus de remettre son passeport à la justice et de se présenter deux fois par semaine à la police. Dans une vidéo devenue rapidement virale sur internet, il était apparu avec le drapeau zimbabwe porté en écharpe pour dénoncer la corruption du régime et les conditions de vie difficiles de la population. C'est fait, la Somalie a un nouveau dirigeant. Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmadjo, est élu mercredi en tant que président. Ancien premier ministre et diplomate, il a promis de lutter contre la corruption et l'extrémisme islamiste qui gangrènent son pays. Le président sortant a reconnu sa défaite au nom de la démocratie. Il vous faudra continuer avec le nouveau président et continuer d'améliorer le pays. La démocratie doit aller de l'avant. Longue vie à la Somalie, longue vie à la Somalie, longue vie à la Somalie. Le processus électoral ayant mené à sa victoire a beau avoir été taxé de corruption et de manipulation, de nombreux Somaliens ont fêté son élection mercredi soir dans la capitale somalienne ou dans le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya. Aujourd'hui est un jour historique. Je suis très heureuse. Ce jour est inoubliable parce que nous avons traduit la volonté du peuple somalien dans les faits. Nous avons provoqué le changement que tout le monde souhaitait. Je veux féliciter l'ancien président Hassan Sekh Mohamoud pour avoir concédé sa défaite et il a souligné une amélioration dans le pays. Je voudrais également féliciter le nouveau président. Nous, les députés, sommes prêts à travailler avec lui. C'est une haute nouvelle pour la Somalie. Le bref passage de Mohamed Abdoulahi Mohamed au poste de premier ministre a laissé de bons souvenirs à la population. On se souvient surtout d'un homme ayant créé une commission anticorruption, introduit des salaires mensuels pour les soldats, visité régulièrement des camps de déplacés et interdit tout voyage non essentiel à l'étranger pour les membres du gouvernement. La première personne qui avait intérêt à faire appel de cette décision, c'est le procureur de la République, parce que c'est lui qui a requis des peines à l'audience et qui n'a pas été suivi. Dans les 15 jours, le procureur de la République n'a rien fait. Le prévenu aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. La partie civile, parce qu'on a une partie civile dans le dossier, c'est la douane qui s'est consultée partie civile. La douane aussi n'a pas relevé appel dans les délais. Le procureur général a attendu le 26 décembre 2012 pour faire cet appel, mais la loi dit que lorsqu'il veut le faire, lui faire son appel au niveau du greffe de la cour d'appel. C'est-à-dire qu'il se rend chez le greffier en chef de la cour d'appel et lui notifie son intention de revenir après la décision et le greffier en chef reçoit sa déclaration. C'est souvent une déclaration manuscrite qui signifie comparer devant le greffier en chef ici et le greffier en chef ici. C'est une expédition, c'est-à-dire une copie certifiée de cette déclaration que le procureur général envoie au TPI pour permettre qu'on remonte le dossier. Mais on a constaté que cet appel a été fait plutôt au niveau du tribunal de première essence, ce que la loi n'a pas prévu. Parce que l'article 518 du cours de procédure pénale est clair dessus, donc c'est un appel irrégulier. Quand c'est irrégulier, l'article 530 a dit que la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie d'un dossier, statue d'abord sur la recevabilité de l'appel. Et la recevabilité, c'est deux conditions. Il faut vérifier si l'appel a été fait dans les délais. Il faut vérifier si l'appel a été fait dans les formes prévues par la loi. Ici, le procureur général a deux mois pour le faire. Il a respecté les deux mois, mais il n'a pas respecté les formes. Donc logiquement, cet appel est irrégulier et doit être déclaré irrécevable. Mais ce qui est plus grave dans cette affaire, c'est que la loi dit, le même article 518 dit, lorsque le procureur général fait son appel, notification est faite immédiatement au prévenu. Ce qui est pernicieux dans la situation actuelle, c'est que l'appel, on le cache, on ne le notifie pas. C'est un appel qu'on a fait en catimini. Ça se passe comme si on avait utilisé cet appel-là pour faire une certaine pression sur le prévenu. Ça, ce n'est pas sain. Ça ne fait que confirmer la violation de la loi de l'homme que nous venons de dénoncer tout à l'heure. Si on fait appel, il faut que le dossier monte en appel pour permettre à la Cour d'appel de statuer. Deux médias privés du Togo interdits d'émettre. La Haute Autorité de l'audiovisuel a retiré les fréquences de ces deux organes pour n'avoir pas rempli les formalités préalables d'autorisation. La télévision, la chaîne du futur, LCF et la radio City FM émettent pourtant depuis dix ans. Au-delà du contentieux, au-delà de toutes les considérations que nous entendons par-ci et par-là, qu'il pourrait s'agir d'une lutte fratricide, d'une lutte entre deux éléphants, au-delà de ça, il y a la situation du personnel qui risque de se retrouver de fait au chômage. Et vous savez que dans notre pays, le taux de chômage est inquiétant. Quand je vois mes enfants, je me dis que leur avenir est hypothéqué. On ne peut pas travailler dans une structure. Plus de dix ans, on m'annonce aujourd'hui qu'on n'a pas de dossier. On me dit, va rester à la maison. Vous savez dans quelles conditions nous sommes dans ce pays aujourd'hui ? C'est une décision abusive. Elle est abusive du fait que le président, la personne du président de la route autorité de l'audiovisuel et de la communication n'a aucune compétence pour prendre une décision de cette nature et la notifier à un organe comme le groupe sub-média. Si nous n'étions pas en règle, il appartenait à la RAC depuis 2007 où on a commencé à émettre, de réagir. Et pourtant, nous avons toujours collaboré avec cette RAC-là. Et les membres de la route autorité de l'audiovisuel et de la communication sont toujours venus ici. Nous avons toujours bénéficié de l'aide de l'État à la presse. Je ne sais pas quelle moche a piqué le président de la route autorité de l'audiovisuel et de la communication pour qu'il soit amené à prendre une telle décision. L'ONG Amnesty International a dénoncé une attaque contre la liberté d'expression. L'autorité de régulation avait déjà fermé plusieurs médias en 2013. L'agence centrafricaine de formation professionnelle et l'emploi, ACFPE, a fait le bilan des actions réalisées en 2016. Le plan quinquennal de l'institution, qui couvre la période 2016-2020, est en cours d'exécution. L'atelier permet aussi aux responsables de l'établissement de présenter le catalogue des sessions de formation 2017. C'est le renforcement des capacités du personnel des entreprises à travers la formation continue. Alors ça, c'est vraiment une de nos activités les plus importantes. Nous consacrons d'énormes moyens financiers à cette activité. L'objectif ici, c'est de donner la possibilité aux salariés des entreprises et des organisations non gouvernementales de notre pays de pouvoir renforcer leurs capacités. Le catalogue 2017 prend en compte les activités de formation, non seulement à Bangui, mais aussi dans quatre agences régionales du pays. C'était l'occasion pour nous également d'avoir une meilleure visibilité sur les actions à mener par l'ACFPE pour l'exercice 2017. Et nous sortons de là rassurés, comme toujours, parce qu'au sein de l'ACFPE, il faut le reconnaître, il y a une certaine dynamique. Une cinquantaine de modules avec pour particularité la programmation d'une dizaine de formations actions alterneront les théories en salle avec les pratiques de terrain à travers des visites d'entreprises. Nous pensons que ce plan permettra aux entreprises, et plus spécialement à nous, qui sommes des ONG, des ONG internationales, à pouvoir renforcer les capacités de nos collègues. Pour les responsables de l'ACFPE, le bilan des actions mises en œuvre au cours de l'année 2016 est largement positif. Ils sont persuadés que plusieurs formations spécifiques permettront aux salariés d'être outillés sur des thématiques particulières. Enlèvement d'une religieuse franciscaine dans le sud du Mali. Les recherches pour la retrouver ont conduit à l'arrestation de deux suspects maliens. La maire supérieure colombienne Noemi Quesada se dit inquiète pour les chrétiens du nord-ouest de l'Afrique. Gloria Cecilia Narvaez Argotti, une religieuse colombienne quinquagénaire, a été kidnappée dans la nuit de mardi à mercredi par des hommes armés présumés djihadistes. La majorité de la population est musulmane. Ils ont été très écuméniques, très respectueux des religions. Mais les groupes extrémistes ont eu une autre orientation et on est inquiets pour les vies des chrétiens de ces zones. C'est très dur pour nous parce qu'elle habitait avec nous ici. Je suis allée en Afrique quatre fois. On sait quel genre de missionnaire elle est et ça fait mal de savoir qu'elle traverse tout ça. La religieuse a été enlevée par des hommes armés qui sont partis avec elle dans un véhicule de la congrégation religieuse pour laquelle elle travaillait. Ses ravisseurs et l'otage ont pris la direction de Koury vers la frontière de Burkina Faso, voisin du Mali. Le président Camerounet Paul Biya a salué mercredi à Yaouné, lors d'une cérémonie au palais présidentiel, le talent des joueurs de l'équipe nationale, les lions indomptables vainqueurs dimanche de la Coupe d'Afrique des Nations. La délégation a été introduite par le ministre des Sports, Pierre Ismaël Bidou, dont la manière ostensiblement respectueuse, sinon obscénique, de saluer les chefs de l'État avait été épinglée sur les réseaux sociaux. Des membres de Lyon l'ont d'ailleurs imité, voire parodié devant le couple présidentiel. On est tous contents de la réception du chef de l'État aujourd'hui. C'est un moment inoubliable que nous vivons. On sait qu'il faut gagner la Coupe d'Afrique pour être reçue ici. C'était une motivation supplémentaire, parce que c'est la première fois de participer à ce genre d'événements. Donc on est tous contents et on souhaite réitérer ce genre de performances à l'avenir. La camp 2019 qui est au Cameroun, en 2019, n'est-ce pas ? Nous devons déjà la préparer maintenant. Nous l'avons rapporté cette camp 2017. C'est le moment de la préparer pour la remportation de 2019. Là, nous serons vraiment satisfaits avec les lions. Mais pour le moment, nous sommes dans la joie. Après la réception, les lions, déjà accueillis dans la liesse lundi, à leur retour du Gabon, ont effectué une parade triomphale dans les rouges de la Oubé, à bord de voiture de la police. Tout au long du parcours, la foule s'était massée pour acclamer les vainqueurs, menés par le capitaine Benjamin Moukondjou. Nombre d'habitants étaient descendus dans les rouges avec leur drapeau du Cameroun, s'attablant dans des bars en attendant le passage du corté. Sous-titrage Société Radio-Canada